La langue de bois Marcella Jacob, écrivaine, juriste, essayiste, ne sait pas ce que ça veut dire Tout l'été, pour Closer, elle refait le portrait des personnalités incontournables du moment Cette semaine, elle s'est intéressée à Laetitia Hallyday, empêtrée dans un conflit avec David et Laura Smet, qui contestent l'héritage du taulier Voici un extrait du portrait de Laetitia Hallyday proposé par Marcella Jacob dans le numéro 683 de Closer, en vente le vendredi 13 juillet Point, il y avait tellement de manières, pour Johnny Hallyday, de protéger son épouse de la tourmente qui la câble aujourd'hui Mais il a préféré ne rien faire, ne pas savoir, ne pas se mêler de ce qui surviendrait lorsqu'il ne serait plus là Comme si le courage qu'il faut avoir pour prendre la décision qu'il a prise, il l'avait exigée de son épouse C'est elle qui devrait assumer ses choix à lui Un peu comme un chevalier qui, au lieu de se battre avec son épée pour protéger sa bien-aimée de ceux qui la menacent, lui aurait donné l'épée pour qu'elle se défende toute seule Et pour qu'elle le défende aussi Point, que l'homme que vous avez tant aimé vous fasse un immense cadeau empoisonné doit être le plus douloureux Il n'y a que ceux en qui nous avons confiance qui sont capables de nous détruire Voilà pourquoi, pour Laetitia, le fait d'accepter un accord financier avec Laura et David la soulagera Cette petite trahison à la volonté de son mari lui permettra de se séparer de lui Si elle agit de cette façon, elle admettra implicitement qu'elle n'a pas à être courageuse à la place de Johnny Alors que, si elle ne cède pas, on prendra sa loyauté envers le mort comme une volonté de s'accaparer une fortune qui ne lui correspond pas dans son intégralité En partageant cet héritage, elle perdra un peu d'argent, certes, mais elle gagnera quelque chose de beaucoup plus précieux sa liberté et sa dignité Mais si par malheur elle s'acharnait à tout garder, elle serait obligée de consacrer sa vie à la mémoire de Johnny N'importe quel bonheur, serait considérée comme une trahison à celui qui a exclu pour elle ses deux enfants aînés de son héritage Mais n'est-ce pas cela que Johnny voulait en l'accablant de son testament L'imaginait-il heureuse, y compris avec un autre homme, tandis qu'il ne serait plus de ce monde Mais qui pourrait reprocher à un mourant amoureux de devenir mesquin avec celle qu'il quitte à son corps défendant Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz